Musique 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 Nous allons lire rapidement Nous allons lire deux passages Nous allons lire rapidement dans le livre de Jean Jean le chapitre 19 A partir du verset 31 et nous avons Jean le chapitre 20 A partir du verset premier Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat Car c'était la préparation Et ce jour de sabbat était un grand jour Ce jour de sabbat était un grand jour Les juifs demandaient à Pilate qu'on remplit les jambes au crucifié Les juifs demandaient à Pilate qu'on remplit les jambes au crucifié Et qu'on les enleva Et qu'on les enleva Les soldats vint donc et il remplit les jambes au premier Les soldats vint donc et remplit les jambes au premier Puis à l'autre qui avait été crucifié Puis à l'autre qui avait été crucifié Avec lui S'étant approché de Jésus S'étant approché de Jésus Et le voyant déjà mort Le voyant déjà mort Il ne lui rompit pas les jambes Il ne lui rompit pas les jambes Mais un des soldats lui perça le côté Mais un des soldats lui perça le côté Dis à quelqu'un un des soldats lui perça le côté Avec une lance Avec une lance Et aussitôt Aussitôt Il sortit du sang et de l'eau Il sortit du sang et de l'eau Sous-lui Sanatabib Celui qui l'a vu en a rendu témoignage Celui qui l'a vu en a rendu témoignage Et son témoignage était vrai Et son témoignage était vrai Il sait qu'il dit vrai Afin que vous croyez aussi Ces choses sont arrivées Afin que l'écriture fût accomplie Aucun de ces eaux ne sera brisées Aucun de ces eaux ne sera brisées Et ailleurs l'écriture dit encore Et ailleurs l'écriture dit encore Ils verront celui qu'ils ont percé Après cela Après cela Joseph d'Arimaté Joseph d'Arimaté Qui était disciple de Jésus Qui était disciple de Jésus Mais en secret Mais en secret Par crainte des juifs Par crainte des juifs Demanda à Pilate Demanda à Pilate La permission de prendre le corps de Jésus La permission de prendre le corps De Jésus Et Pilate lui permis Et Pilate lui permis Allons au chapitre 20 Le premier jour de la semaine Le premier jour de la semaine Marie de Magdala Marie de Magdala Se rendit au sépulc dès le matin Se rendit au sépulc dès le matin Comme il faisait encore obscur Comme il faisait encore obscur Et elle vit que la pierre Était ôtée du sépulcre Elle courut vers Simon-Pierre Et l'autre disciple Que Jésus aimait Et leur dit Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur Et nous ne savons où ils l'ont mis Pierre et l'autre disciple sortis Et allaient au sépulcre Et allaient au sépulcre Ils couraient tous deux ensemble Ils couraient tous deux ensemble Mais l'autre disciple Mais l'autre disciple Courut plus vite que Pierre Courut plus vite que Pierre Et arriva le premier au sépulcre Arriva le premier au sépulcre S'étant baissé S'étant baissé Il vit les bandes qui étaient à terre Il vit les bandes qui étaient à terre Cependant Cependant Il n'entra pas Il n'entra pas Simon-Pierre Simon-Pierre Qui le suivait Qui le suivait Arriva et entra dans le sépulcre Arriva et entra dans le sépulcre Il vit les bandes qui étaient à terre Il vit les bandes qui étaient à terre Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus Non pas avec les bandes Non pas avec les bandes Mais plié dans un lieu à part Mais plié dans un lieu à part Alors l'autre disciple Alors l'autre disciple Qui était arrivé le premier au sépulcre Qui était arrivé au premier au sépulcre Entra aussi Entra aussi Et il vit Et il vit Et il crut Et il crut Car Car Il ne comprenait pas encore Il ne comprenait pas encore Que selon l'écriture Que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts Et les disciples s'en retournaient chez eux Cependant Dis à quelqu'un Les disciples s'en retournaient chez eux Cependant Cependant Marie se tenait dehors Près du sépulcre Et elle pleurait Comme elle pleurait Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre Et elle vit deux anges vêtus de blanc Et elle vit deux anges vêtus de blanc Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus L'un à la tête L'un à la tête L'autre au pied L'autre au pied Ils lui dire Et ils lui dire Femme Femme Pourquoi pleures-tu Pourquoi pleures-tu Elle lui répondit Elle lui répondit Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur Et je ne sais où ils l'ont mis Et je ne sais où ils l'ont mis En disant cela En disant cela Elle se retourna Elle se retourna Et vit Jésus début Et vit Jésus début Mais elle ne savait pas Que c'était Jésus Mais elle ne savait pas Que c'était Jésus Jésus lui dit Jésus lui dit Femme Femme Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle pleure. Pensant que c'était le jardinier, lui dit. Elle pensant que c'était le jardinier, Seigneur, lui dit Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna, et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire Maître, Jésus lui dit. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous parlons tous de la Pâque. Mais le thème que j'aimerais introduire, ce soir, en quelques minutes, je veux parler du constat. Dis à quelqu'un le constat. Non, dis bien à quelqu'un le constat. Vous allez comprendre avec moi que lorsque il y a un accident qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Soit les pompiers arrivent. Mais en vant d'intervenir, il y a ce qu'on appelle quoi ? Le constat qu'on fait. Le constat nous permet de pouvoir avoir le contrôle de ce qui se passe. dit Amen bien. Beaucoup de personnes parlent de Jésus. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus. Mais peu sont ceux qui ont fait le constat de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi c'était parmi nous se déplacent par moments pour aller en Israël. Et lorsque les gens s'en vont en Israël, d'autres vont en avaturier. D'autres vont parce qu'on leur a dit que je dis à l'aimaitre une terre bénite. Mais il y a certaines personnes qui vont tout simplement pour constater, pour faire un constat. Certaines personnes, lorsqu'ils arrivent, ils se posent la question de savoir est-ce que nous pouvons nous diriger ? Est-ce que vous pouvez nous montrer le tombeau là où était Jésus ? Tout simplement parce qu'ils veulent constater. Il y a certaines personnes qui ont entendu parler, mais qui n'ont pas vu cela en réalité. Mais ce soir, j'aimerais parler de quelque chose de très important qui va bouleverser l'entendement des humains. Écoute-moi très bien. La Bible nous parle en Jean, le chapitre 19. La Bible nous parle d'une personne qu'on appelait Joseph. Joseph est un disciple mais qui suivait le Christ dans le secret. La Bible nous enseigne lorsque à la croix, les soldats vont décider de casser les jambes de ceux qui étaient à la croix et ceux qui étaient morts et ceux qui étaient morts. La Bible déclare juste à côté de Jésus. Ils ont cassé les jambes de l'autre. Ils ont cassé ses bras et ils ont sauté pour casser le bras de cet homme qui était à côté de lui. Et ils ont prisé ses jambes. Je veux dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi très bien. Il y a des événements qui peuvent arriver dans la vie de certaines personnes. Ils peuvent même les exterminer. Mais lorsque cela se présentera à toi, tu ne seras pas exterminé parce qu'ils vont passer. Ils ne te verront pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais qui s'est levé contre toi, mais je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train d'entendre quelque chose. Je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train d'entendre quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à quelqu'un ce soir, lorsque les gens viennent d'enverte toi, ils ne te verront pas parce que Dieu te cachera. Tu seras caché. Personne ne va briser tes jambes. Personne ne va briser tes mains. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'exécutif avait dit aucun de ces membres ne sera brisé. Mais pourquoi les exécutifs ont dit ces choses ? Je veux dire à quelqu'un ce soir, peut-être qu'on t'a attaqué, peut-être qu'on t'a humilié, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ils n'ont pas brisé tes jambes. Si tu as les pieds, les pieds te permettront de marcher. Oh, oh, est-ce que quelqu'un attend ce que je suis en train de dire ? Dis à même bien parce que je veux pousser dans la révélation. Dis à même bien parce que je veux aggraver les choses. Mettez-moi saine ce monsieur. Est-ce que vous savez que dans la vie de Jésus, il y avait deux Josephs qui ont existé dans la vie de Jésus. Je ne veux pas parler de Joseph d'Arimaté. Mais je ne veux pas parler de Joseph d'Arimaté. Mais je ne veux pas parler de Joseph d'Arimaté. Mais je ne veux pas parler de Joseph d'Arimaté. Le premier Joseph était marié à Marie. Le premier Joseph il était champâtié. Cela veut-tu croire ? Il était ménusier. Est-ce que quelqu'un peut-être me donner la main de biège à grave les choses ? Le premier Joseph était ménusier. Il travaillait les bois. C'est pourquoi dans la vie de Jésus, il a été confronté à la croix. Le premier Joseph l'a conduit à la croix. Mais le deuxième Joseph je veux dire à quelqu'un ce soir où le premier Joseph l'a abandonné. Le second Joseph est venu simplement participer à sa résurrection. Mesdames et Messieurs, il y a des Josephs dans ta vie qui peuvent t'abandonner en cours de route. Mais il y a des Josephs qui te donneront les sepulcs pour ta résurrection. Tu me donnes la main de bière et j'aggrave les choses. Tu dis et j'aggrave les choses. Écoute-moi bien. Il a fallu Joseph il a fallu Joseph d'arimater. Celui-là il ne parle pas trop. Il dit où vous l'avez mis. J'ai besoin du corps de mon Seigneur. J'ai besoin de son corps. J'ai besoin de lui. Écoute-moi bien. Lorsqu'il est arrivé, il y a des choses qui vont me choquer. Lorsqu'il arrive, il arrive avec de l'argent. Il est arrivé avec de l'argent. Je vais dire à quelqu'un ce soir l'Évangile ne peut pas progresser sans argent. L'Évangile ne peut pas avancer sans argent. Il a pris de l'argent. Il a acheté le corps de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce soir ton argent contribue à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas t'asseoir sur ton argent. Je veux progresser pour dire à quelqu'un Joseph d'Arimaté il a acheté le corps de Jésus. Mais en même temps je veux simplement dire à quelqu'un il a participé à la résurrection de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir la Bible nous enseigne une seule chose. La Bible dit un des soldats a baissé le côté de Jésus. il y a de l'eau qui est sorti il y a le sang qui est sorti. Je veux dire à quelqu'un ce soir lorsqu'une femme accouche il y a de l'eau qui sort et il y a le sang qui sort. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir c'était la naissance de l'Église qui était en train de se produire. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir peut-être que tu entends des bénédictions depuis plusieurs mois mais je t'annonce une seule chose au 9e mois la femme est condamnée à enfanter. Je prophétise ce soir l'enfantement de la vie de quelqu'un. Je vois ton miracle tu enfanteras ce soir qui m'a donné la main de bière et j'aggrave les choses qui tiennent la main de bière et je te condamne à la bénédiction qui m'a donné la main de plus fort je vois Dieu t'enlevé ce soir et je vois Dieu t'enlever à toi. Ce qui va me choquer dans son histoire Jésus marchait toujours avec 12 disciples mais le jour on l'a attrapé tous les disciples ont disparu quand tout va bien chez toi tu as plusieurs amis mais quand tu commences à tomber personne ne peut te relever les gens par moments marchent avec toi pas pour ce que tu es mais ils marchent avec toi pour ce que tu as ce que tu vas leur donner pour les prendre profit mais lorsque la mort se lève contre toi lorsque le vent souffle contre toi tes amis deviennent tes ennemis ceux qui étaient autour de toi ils vont commencer à dire il n'a pas dit qu'il se croyait le plus fort il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas tomber le voilà qui est tombé le voilà il ne peut rien faire il ne peut rien réaliser il n'a pas dit qu'elle est la plus forte elle a fait seulement un mois de mariage et son mari l'a abandonné il n'a pas dit qu'elle est le plus fort il travaillait dans le quartier mais arrivé à un certain moment on l'a licencié je me dis à quelqu'un ce soir il y a des choses que tu peux perdre et Dieu permet à ce que tu peux ces choses pour révéler la force l'entraide d'identité de ceux qui sont autour de toi de ceux qui sont autour de toi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir les gens avaient abandonné les disciples l'avaient abandonné personne n'était auprès de lui il était seul sur la croix de Golgotha tout le monde l'avait abandonné personne ne pouvait se porter garant écoute-moi très bien dans l'abandon lorsque les gens t'abandonnent il y a des gens que Dieu prépare pour toi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir écoute-moi bien dans la vie de chaque homme nous pouvons traverser le désert mais il y a des amis du désert et il y a des amis de la gloire je suis en train de dire à quelqu'un ce soir est-ce que je parle à quelqu'un ce soir est-ce que je parle à quelqu'un ce soir tu as été abandonné pour ta résurrection tu as été abandonné pour ta résurrection tu ne resteras pas dans la tombe viens Joseph d'Arimaté qui viendra avec toi j'annonce à quelqu'un ce soir tout ce que tu as fait toutes tes actions que tu as posées dans la vie de certaines personnes l'éternel a vu ces choses cela a été écrit dans le livre des souvenirs je vois le livre des souvenirs que l'éternel est en train d'ouvrir est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire tu comprends ce que je dis j'ai été choqué j'ai été choqué quand nous lisons le chapitre 20 la Bible déclare le premier jour de la semaine les femmes se sont levées elles sont allées au sépucle lorsqu'elles sont arrivées elles ont constaté que la pierre a été roulée mais je me suis posé la question de savoir où étaient pierres où étaient gens ces femmes là elles ont bravé la peur je veux vous dire quelque chose dans la vie d'un homme si l'homme n'a pas de femme je sais que l'homme n'existe pas c'est la femme qui devient une force pour toi c'est la femme qui est une protection pour toi je veux dire à quelqu'un ce soir les hommes ne pouvaient pas sortir parce qu'ils avaient peur de la mort mais ce sont les femmes qui sont sorties vous savez pourquoi les femmes sont sorties parce que lorsque la femme accouche elle est entre la vie et la mort je veux dire à quelqu'un ce soir si j'ai bravé la mort je n'ai pas peur des sorciers je n'ai pas peur des marabouts je n'ai pas peur des soldats romains ils ont constaté que la pierre a été roulée mais ce qui m'a marqué dans ce passage la Bible nous enseigne lorsqu'elle est rentrée elle a vu elles ont constaté que Jésus n'était plus dans le tombeau elles accourent elles vont annoncer cela à Pierre et la Bible dit à l'autre aussi que Jésus aimait Pierre est sorti il a commencé à courir et la Bible dit l'autre aussi était en train de courir il a couru le plus vite je veux dire à quelqu'un ce soir dans la vie ce n'est pas de courir mais c'est l'arrivée qui compte ce n'est pas de courir mais c'est l'arrivée qui compte ne te presse pas dans la vie ne te presse pas dans la vie ce n'est pas parce que quelqu'un était levé au devant de toi que tu dois penser que pour toi est fini et tout va très bien Dieu est le maître des temps et des circonstances si aujourd'hui il a visité Chanel il a visité Leopoldine Dieu fait les choses comme il veut je veux dire à quelqu'un ce soir la Bible dit l'autre la Bible dit l'autre j'ai compris dans la vie il y a les uns et il y a les autres tu fais partie de quelle personne tu fais partie de quel groupe de personnes est-ce que tu es parmi ceux qu'on appelle les uns est-ce que tu es parmi ceux qu'on appelle les autres je veux dire à quelqu'un ce soir les uns c'est ceux que Dieu a qualifiés les uns c'est ceux que Dieu a mis à part les uns c'est ceux qui ne se retrouvent pas en train de calomnier en train de critiquer ils sont assis et ils préfèrent regarder à Jésus Christ de Nazareth lui seul a le dernier 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 Alléluia Lorsque les hommes sont arrivés ils ont fait le constat écoute-moi il y a des personnes qui viennent chez toi en visite pas parce qu'ils viennent te rendre visite souvent ils viennent faire un constat pour voir si tu es marié pour voir si tu manges chez toi pour voir est-ce que ça va chez toi je veux dire à quelqu'un ce soir ceux-là ce sont les autres mais je veux parler des uns il y a quelqu'un lorsqu'il te rend visite lorsqu'il arrive il déchit sur toi le menton de l'opprobre il enlève sur toi l'humiliation il vient pour t'annoncer une bonne nouvelle je veux dire à quelqu'un ce soir il y a des gens qui t'ont calomnié mais ils ont oublié une seule chose la bénédiction la bénédiction la bénédiction avant qu'elle arrive sur toi elle commence par la mort elle commence par l'humiliation elle commence par le rabais je veux aller plus loin je veux dire à quelqu'un ce soir écoute-moi bien avant que Jésus ne descende sur la terre il n'était pas assis à la droite de Dieu le Père tout puissant mais pour qu'il s'asseille à la droite il a voulu qu'il passe d'abord par la croix je veux dire à quelqu'un ce soir la bénédiction se mérite l'élévation se mérite sans sacrifice sans sacrifice il ne peut pas avoir d'élévation je veux dire à quelqu'un ce soir celui qui est élevé c'est celui qui a été rabaissé celui qui est élevé c'est celui qui a été humilié celui qui est élevé c'est celui qu'on a traité dans la boue on a traîné dans la boue mais je suis en train de dire à quelqu'un ce soir laisse-moi te dire une seule chose il y a une place que Dieu t'a reservée personne ne va s'asseoir sur cette place parce que tu as combattu le vrai combat la courante te sera donnée je prophétise que tu sois couronné celui qui a été donné dans la main de bière je vois le couronnement qu'il y a je vois le courant dis Amen bien lorsque les disciples sont arrivés ils ont fini de faire le constat je pensais qu'ils allaient rester mais la Bible dit qu'ils sont partis dit Amen bien donne-moi un Amen bien parce que je vais terminer par là donne-moi un Amen bien parce que je vais aggraver par là écoute-moi ils sont partis ils sont partis ils ont regardé ils ont constaté ils se sont retournés mais une seule personne est restée la Bible déclare que Marie de Magdala est restée lorsque elle est restée ce qui va me paraître bizarre la débit elle a commencé à pleurer elle est en train de pleurer elle est en train de s'alarmer elle s'inquiétait du fait que pour elle on avait volé le corps de Jésus elle est en train de pleurer écoute-moi bien seule la femme qui aime son enfant qui aime la douleur de l'enfantement elle ne peut pas permettre à ce que n'importe qui détruise la venue de son enfant elle commence à pleurer elle commence à s'alarmer la Bible déclare la Bible déclare pendant qu'elle était en train de pleurer elle s'abaissa quand elle s'abaissa elle a relevé la tête elle a vu deux anges qui étaient assis là où Jésus était accouché je me dis à quelqu'un ce soir écoute-moi bien je vais aller plus loin que ça la Bible déclare la Bible déclare Aga va se baisser dans le désert Aga se baisser dans le désert Aga se baisser dans le désert Aga se met à pleurer et la Bible déclare la Bible déclare lorsque Aga arrêtait de pleurer ses yeux se sont ouverts et elle a vu un puits qui était têté par elle je veux dire à quelqu'un ce soir les pleurs ne résout point les pleurs ne sont pas une solution pour toi lorsque tu arrêtes de pleurer le résultat se présente vers toi je veux dire à quelqu'un ce soir il y a un temps pour pleurer qu'il y a un temps pour son âme il y a un temps pour le feu qu'il y a un temps de joie qui arrivera pour toi il y a un temps de joie qui arrivera pour toi il y a un temps de joie qui arrivera pour toi il n'était plus dans le tombeau Il n'était plus. Il n'était plus. Il n'était plus. Écoutez. Est-ce que vous savez que la tombe n'appartenait pas à Jésus? Cette tombe appartenait à Joseph. La tombe était de Joseph. Il a simplement prêté la tombe à Jésus. Il a apporté la tombe à Jésus. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Elle a regardé. Elle a vu les sons. Et elle constate qu'il n'est plus dans le tombeau. Il lui dit. Femme que cherches-tu? Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémies? Je ne te dis. Je t'aime que tu recherches. Regarde là où nous sommes arrêtés. Regarde là le lieu là où il est. Tu pensais le trouver là. Tu pensais le rencontrer là. Il y a des gens qui t'ont abandonné dans un endroit. Il y a des gens qui t'ont laissé dans ton quartier. Mais lorsqu'ils reviendront. Ils ne te trouveront plus dans la même position. Ils ne te retrouveront plus dans la même position. Tu auras changé de lieu. Tu auras changé d'endroit. Je prophétis ce soir. Je prophétis ce soir. L'élévation dans ton travail. Si tu occupes un poste. Un poste. Qui n'était pas élevé. Je vais simplement te dire. Il y a un poste élevé que Dieu te prépare. Tu changeras de position. Celui qui m'est donné dans ma main de bière. Je te vois changer. Je te vois changer. La Bible dit. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle va sortir. Lorsqu'elle sort. Elle inquiète. Elle est arrêtée. Elle trouve des gens. Elle continue de poser la question. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lorsqu'elle est en train de s'inquiéter. La Bible déclare. C'est Jésus qu'on cherchait dans la tombe. Il n'était pas dans la tombe. Il était arrêté dans le jardin. Il s'est arrêté dans le jardin. Il regarde Marie. Il demande à Marie. Il lui pose la question. Marie. Elle se retourne. Elle le regarde. Elle le voit comme un jardinier. J'ai dit à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu as trop attrapé des fleurs de mariage. Même quand un mari t'arrête. Quand quelqu'un t'arrête. Tu le vois en jardinier. Écoute-moi bien. Je veux simplement te dire. Ce n'est pas de ta faute. C'est l'infustration de ta vie. Qui t'a amené. A ne plus reconnaître. Ce qui est ta bénédiction. Mais je veux simplement te dire. Que les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie. Commence un jour. Et cela prend fin un jour. Et quand un jour. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je veux dire. Elle a vu le Seigneur. Elle pensait que c'était un jardinier. Oh, il n'était pas le jardinier. Mais il n'était pas le jardinier. Comment tu vois le Seigneur. C'est ainsi qu'il agira dans ta vie. Comment tu le vois. A quoi tu le compares. A quoi tu le compares. Si tu combats Dieu. En tant que quelqu'un. Qui est incapable de te bénir. Il ne te bénira pas. Mais si tu le compares. En tant qu'un être suprême. Il est levé au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Et tout genou fléchira. Et tout l'un confessera. Et tout l'un confessera. Qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il restera Seigneur. Il n'était plus dans le tombeau. Ce n'était pas lui le jardinier. C'était le Seigneur en personne. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Qui ont été visitées par Dieu. Mais qui n'ont pas reconnu que c'était Dieu. Ils ont fermé des portes. Empêché certaines opportunités. D'arriver vers eux. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Il faut savoir reconnaître le Seigneur. Il faut savoir l'attendre. Je veux simplement dire à quelqu'un ce soir. Écoute-moi bien. Sans la résurrection. Sans la mort. La vie chrétienne. N'aura pas de sens. C'est la résurrection de Christ. Qui donne la chance à la vie chrétienne. C'est sa résurrection. Qui donne la chance à la vie chrétienne. S'il n'était pas mort. Nous ne serons pas chrétiens aujourd'hui. C'est que nous nous donnent la force de parler de lui. C'est que nous parlons de lui avec fierté. Nous disons aux gens. Bouddha est né. Bouddha est mort. Christina est mort. Mamé est mort. Personne d'entre eux n'a pu ressusciter. Mais lui le fils de l'homme. Il dit le premier jour. Le deuxième jour. Le troisième jour. J'ai ressuscité. Il est resté dans le tombeau. Il est senti vivant. 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 Il est senti. 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 Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Vous êtes le résultat de sa résurrection. Que voulez-vous que je vous dise Vous constatez des miracles Vous constatez des guérisons C'est le résultat de sa résurrection Que voulez-vous que je vous dise Une personne Invalide Qui ne marche pas Un seul mot suffit A cette personne de se lever Que voulez-vous que je vous dise Je vais simplement vous dire Que Jésus était cette vérité Laisse-moi te dire quelque chose Tu peux cacher La lumière avec ta main Mais tu ne peux jamais cacher le soleil Avec ta main Que voulez-vous que je vous dise Il est réel ce Dieu La terre ne pouvait pas le contenir Je n'étais pas à sa place Que voulez-vous que je vous dise Tu pleures pour ta situation Mais regarde la croix est vide Lorsque Satan l'a vu sur la croix Ils ont commencé à se réjouir C'est fini pour lui Mais pendant qu'ils étaient en train de se réjouir Dieu est en train de préparer une autre victoire Que voulez-vous que je vous dise Laissez vos ennemis se réjouir de vous Que voulez-vous que je vous dise Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore vu Que voulez-vous que je vous dise Peut-être que tu as tout perdu en toi Que voulez-vous que je vous dise Lorsque tu passes par la mort La mort c'est la cessation immédiate de la fille Que voulez-vous que je vous dise Lorsque il y a la mort Il y a un silence total Il y a un chaos total Plus personne ne peut imaginer ce l'instant Que des choses peuvent changer Mais je veux simplement te dire Si la graine de blé Qui ne tombe en terre Elle ne meurt Elle ne pourra pas jamais Je veux dire à quelqu'un ce soir Il y a une graine de blé qui enterre Elle est en train de pourrir Mais elle j'aimera Écoute-moi très bien Que voulez-vous que je vous dise Qu'est-ce que la Pâque pour toi La Pâque C'est sa résurrection Qu'est-ce que je veux te dire ce soir Écoute-moi bien Je veux parler de la Pâque En tant que la libération des prisonniers Qu'est-ce que je veux te dire ce soir Le peuple d'Israël était opprimé Par le peuple égyptien Mais la Bible déclare Dieu va se révéler à Moïse Tous les enfants d'Israël Ils mollent l'agneau Lorsqu'ils ont eu mollé l'agneau Ils prenaient le sang pour mettre sur le lenteau De la porte Quand l'ange de la mort venait L'ange de la mort passait par-dessus Je veux dire à quelqu'un ce soir Tu as été marqué puissant de l'agneau Lorsque l'ange de la mort viendra avec toi L'ange de la mort ne pourra pas s'approcher de toi Parce que tu es un danger de mort Tu es une propriété privée Tu es la zone du Saint-Esprit Tu es la zone de son esprit Nous ne parlons pas en vain Non L'habitude même les soldats ont reconnu Celui qui avait taissé son côté La Bible dit il a vu et il a cru Dis à quelqu'un il n'est plus dans le tombeau Dis à quelqu'un il n'est plus dans le tombeau Il n'est plus dans le tombeau Est-ce que tu crois qu'il n'est plus dans le tombeau Est-ce que tu crois que tout ce qui était mort en toi ressuscite maintenant Des affaires qui étaient morts ressuscitent maintenant Laissez-moi vous parler de lui Homme omniscient Il est Dieu Il est descendu sur cette terre Il est s'approché des humains que nous sommes Il a vu ta souffrance Il a vu ton humiliation Il a vu combien de fois tu souffrais Écoutez même Moïse n'a pas payé ce prix Jossuie n'a pas payé ce prix Il est le seul qui a demandé à tu Pendant qu'il pensait la question de savoir Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Jésus s'est levé pour disait Envoie-moi Je veux descendre sur la terre Parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple Écoute-moi bien C'est lorsque Dieu voit la souffrance de son peuple Qu'il se lève depuis son trône Pour disperser tes ennemis Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Je ne sais pas que tu es en train de vivre La résurrection est en train de vivre Cela sera pour toi une preuve Une preuve de ton miracle Jésus ne t'a pas oublié Jésus ne t'a pas abandonné Il est mort avec ton échec Il a été ressuscité avec ton succès Il est mort avec ta pauvreté Il a été ressuscité avec ta richesse Qui m'est donné la main de bière Je vois la gloire de Dieu apparaître sur toi Tu témoigneras ce soir Alléluia Nous avons Jésus entre nos mains Paul pouvait le dire Ce n'est plus moi qui vis Oh pour vivre avec Christ Il faudrait que tu lui laisses toute la place Il dit ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Oh Christ en nous l'espérance de la gloire Christ en nous l'espérance de la gloire Il n'est pas resté dans le tombe Il n'est pas resté dans le tombe Dis à quelqu'un Je sortirai de la tombe là où on va venir Tous ton voisin dit Je sortirai de cette tombe ce soir Dis à quelqu'un Je sortirai de cette tombe ce soir Alléluia Alléluia Je vais simplement vous dire Quand vous constatez Et quand vous faites un constat réel Par rapport à votre vie Par rapport à l'étape dans laquelle vous vous trouvez Vous constaterez avec moi Pour ceux qui sont sincés avec Dieu Ils verront Un résultat excellent Écoute-moi très bien Peut-être que tu es arrivé ici avec une situation Mais tu ne sortiras pas de celui avec le même problème Non je t'annonce ce soir ce soir Peut-être que c'est ta première fois d'arriver en ce biais Je ne connais pas le sujet de prière que tu as dessiné à Dieu Mais l'Éternel a la réponse à tes sujets ce soir La véritable réponse à tes sujets Il n'est pas resté dans le tombeau La vérité que les hommes voulaient cacher Ils n'ont pas pu empêcher cette vérité d'être reculé Je veux vous dire Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Le livre le plus fondu au monde C'est la Bible que vous avez dans vos mains C'est celle-là qui est la plus fondue au monde Personne ne peut empêcher la vérité de Dieu Elle finira toujours par triompher Elle finira toujours par triompher Tu détiens une vérité en toi Tu détiens une vérité en toi Aide-moi la femme qui est là-bas C'est ça un don de prophétie Ce don est étouffé par le découragement Tu étais découragé par certains hommes de Dieu Et tu ne croyais plus en ton appel Aide-la, ça va être fort Ça va être fort Dieu, renouvelle-nous ton alliance Commando, soyez vigilant Dispose ton cœur Je sens une action Il est réel, ce Dieu Ferme les yeux de là où tu es Suis des têtes, aide-la, ça va être fort L'éternel te récompense Jesus Quelle puissance de Dieu Aide-la, aide-la, quelque chose de Dieu Aidez-le-moi commando Quelque chose est en train de se passer Oulala, quel présent de Dieu Oulala, quel présent de Dieu Elles ont un témoignage suivant Elles parleront de la part de Dieu Elles ont vu sa résurrection Elles ont vu, oh my God Oh my God Commando, suivez très bien Suivez très bien Dieu est en train de consoler le cœur Suivez dans cette rangée-là L'arrangeur de ma droite là-bas L'arrangeur du milieu Quelque chose de Dieu se passe Je sens quelque chose Dieu t'a donné ce don Ce n'est pas pour t'amuser Elle est là Aidez-le, aidez-le-moi commando Quelque chose se passe Oulala, quel fuissant de Dieu Est-ce que vous pouvez me les aider commando Quelque chose se passe Est-ce qu'on peut se tenir debout Je sens quelque chose de Dieu Il y a un vent de réveil Qui a commencé à souffler Commando, aidez-le-moi Est-ce que tu peux lever les mains Je brise les liens De l'esprit de mort dans ta vie Reçois la marque de son esprit Au nom de Jésus Jesus Au nom de Jésus Reçois la marque de son esprit Aidez-la, aidez-la, aidez-la Aidez-la, aidez-la Jésus Aidez-la, reçois la marque de son esprit Jésus Au nom de Jésus Ne me laisse pas tomber Jésus Aidez-la, aidez-la Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer là Elle est en train de vomir Je vois un envoûtement Qui est en train de sortir de ton corps C'est là en train de remonter maintenant C'est là en train de remonter maintenant Au nom de Jésus Tu remontes, tu remontes Tu remontes Tu remontes Au nom de Jésus Je brise les liens dans ta vie maintenant Je brise ces liens au nom de Jésus Aidez-la Priez pour elle, priez pour elle Quelqu'un prie met sa main sur son ventre Reçois la grâce de Dieu Aidez-la 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 Souviens-toi Le vent et la sœur Donne-moi de ressentir Reçois sa marque maintenant Jésus Lève la main droite Tu vas répéter après moi Du Seigneur Jésus Lève la main droite J'aime l'esprit de Dieu Il est réel ce Dieu Mets la main droite Tu vas répéter après moi Merci Saint-Esprit Je t'aime Tu vas répéter après moi Tous les liens de ma vie Parle bien Tous les liens de ma vie Tu me suivais jusqu'ici Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu libères ma destinée maintenant Liens de famille Parle bien Liens de famille Parle bien Liens de famille 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 Liens de pauvreté Liens de pauvreté Lien de chancelerie Tu libères ma destinée Pendant que je bois la main Tu libères ma destinée Bas la main et puis, bas la main et puis On donne à tout lien qui t'opprécie maintenant De libérer ta destinée Bas la main et puis Bas la main et puis Bas la main et puis On donne à tout lien de mort Qui t'opprécie On donne à tout lien de mort Qui t'opprécie Je te fais sortir de cette prison Je te fais sortir de cette prison Bas la main et puis, bas la main et puis Tu sors Tu sors Je puis ces choses Aidez-la Sors Sors vite Aidez-la Aidez-la Sors L'esprit L'esprit en train de sortir L'esprit en train de sortir Je veux être démons de famille Qui s'encomptent Aidez-la Aidez-la Bager Aidez-la Grâce Régol Aidez-la L'esprit en train de sortir Aidez-la Il y a des gens qui sont oppressés par l'œuvre de la sorcellerie, qui te maintient encore. Aidez-la. Il y a un esprit qui est en train de sortir de l'autre côté. Aidez-les. Dans cet rang, il y a quelque chose qui est en train de se poisser. Sentez, Jesus. Aidez-la. Aidez cette femme au vert. Sors, Jesus. Je vous entends de libérer la corps. Je vous entends de sortie, d'accord ? Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Tu pousses ton crié, tu sors. Tu pousses ton crié, tu sors. Aidez-les. Dans cet rang, il y a trois personnes que le Saint-Esprit est en train de libérer. Je vois une quatrième personne que le Saint-Esprit est en train de libérer. Aidez-les-moi s'il vous plaît. Quelque chose est en train de se passer. Jesus. Je vous entends de sortie maintenant. Je vous entends de sortie maintenant. Commando, je vous entends de sortie au nom puissant de Jésus. Je t'entends de partir au nom de Jésus. Je t'entends de la libérer maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois-le maintenant. Restaure ta vie au nom de Jésus. Aidez-les-moi s'il vous plaît. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il restaure ton arme. Il restaure ta vie. Au nom de Jésus. Le feu. Quelqu'un est en train de vomir là. Aidez-les-les. Les gens sont en train de vomir. Je sens des délivrances qui sont en train de s'opérer. Des gens vont vomir. Il y a des esprits qui vont sortir du corps. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois-le au nom de Jésus. Jesus. Reçois au nom de Jésus. Aidez-les. Sors. Sauter. Sauter. Jesus. Quelle délivrance. Quelle délivrance. Sors. Aidez-les. Commando, quelque chose se passe. Jesus. Les esprits sont en train de sortir du corps. Aidez-les. Pas au nom de Jésus. Jesus. Sors. Jesus. Au nom de Jésus. Aidez-les. Dis-lui de s'élever. Rabba, shatarababababa. Rakatarababa, shatarababababa. Ils ont tout détruit dans tes entrailles. Et tu ne peux pas enfanter. Cela est difficile pour toi. Je vois la main de Dieu qui est en train de te libérer maintenant. Je vois la main de Dieu qui est en train de réparer tes entrailles. Je récupère cela. Je récupère cela. Je récupère cela. Elle va vomi. Elle va vomi. Aidez-la. Trouvez quelque chose. Elle va vomi. Tu vas répéter à peu près moi. Dis Seigneur Jésus. Parle avec vie. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Aidez-les là-bas. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. C'est mon nom de délivrance. Viens me délivrer. Viens me délivrer. Et dès là ça monte. Ça remonte. Viens me délivrer. 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 Le feu. 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 Je te remonte maintenant. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Parle avec vie. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus Je suis fatigué de ma situation Je suis fatigué de ma situation Sors vite Je suis fatigué de ma situation Je suis fatigué de ma situation Oh Dieu Ta résurrection Et ma délivrance Ta résurrection Et ma délivrance Et ma délivrance Sors au nom de Jésus Dis ta résurrection Et ma délivrance Sors Dis ta résurrection Et ma délivrance Regarde l'esprit est en train de sortir Aide-la Pas au nom de Jésus Je te donne de la libérer maintenant Sors vite Lève la main Je vais aider une femme là-bas Lève la main Répète après moi Dis Seigneur Jésus Je sors des eaux Je sors des esprits des eaux Au nom de Jésus Tout esprit des eaux Qui influence ma vie Marie de nuit 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 Sors des eaux Sors des eaux Sors des eaux Lève la main Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu sors Au nom puissant de Jésus Je vous ordonne de la libérer maintenant Voici la puissance de Dieu pour toi On donne à l'esprit des eaux On donne à l'esprit de Marie de nuit On donne à la femme de Marie de nuit On donne à la femme de nuit De te libérer On donne à l'esprit de Marie de nuit Je brise l'esprit des eaux Qui influence ta vie Au nom de Jésus Elle ne t'appartient plus On donne à toute oeuvre de la sorcellerie De te libérer De là où tu es Nomme toute cette difficulté qui t'entoure De libérer ta vie maintenant Aidez-la Aidez-la Ça va être fort Je vous entends de la libérer maintenant Sors au nom de Jésus Pas au nom de Jésus Ne reste pas la pouce fermée Nous avons prié Nous sommes exaucés au nom de Jésus Nous avons prié Nous sommes exaucés au nom de Jésus Nous avons prié Nous avons la vie Tant au nom de Jésus Nous avons prié Nous avons la vie Tant au nom de Jésus Est-ce que quelqu'un peut crier victoire ? 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 Est-ce que quelqu'un peut crier victoire sur l'esprit de mort ? Dis victoire ! Dis victoire ! Dis victoire ! Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça ? Sous-titrage ST' 501